Musique Je crois qu'il nous faut prendre une vue assez précise, en fait le plus précis possible, de la situation intérieure française au moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire vers les années 1895. Les monarchistes, figurez-vous, maintenant ils ne sont plus que 58 à la chambre. Vous parlez de 500, 170, 200, 210 et maintenant 58. Pratiquement, donc, ils ne comptent plus. De même, de l'autre côté, à l'extrême droite monarchiste, à l'extrême gauche, les socialistes. Je vous ai dit qu'ils étaient 51. Enfin, ça paraissait très impressionnant. Mais enfin, 51, c'est rien sur une chambre de 600. Par conséquent, ils ne sont pas importants du point de vue électoral. Enfin, je veux dire du point de vue de la constitution des ministères. Ils ne sont pas plus importants que les monarchistes. Les radicaux, maintenant. Les radicaux, autrefois, les premiers radicaux du temps de Gambetta étaient des gens qui avaient des affirmations, au moins des affirmations, extrêmement, entre guillemets, gauche. Et je vous ai déjà dit que les radicaux commençaient à se décolorer. qui avaient du reste des partis du centre et qui se faisaient déjà appeler un petit peu radicales parce que, du point de vue du corps électoral, c'est intéressant de paraître très à gauche. Mais ces radicaux, avec un homme comme Locroix, le député de Paris, Locroix, qui se trouvait être le gendre, le deuxième gendre de Victor Hugo. Pourquoi deuxième gendre ? Parce que Victor Hugo avait un fils, s'appelait Charles, qui avait épousé une demoiselle Lahaine et puis cette demoiselle Lahaine était devenue veuve. Alors, elle s'était remariée avec Locroix et le vieux Victor Hugo vivait chez les Locroix. Eh bien, ce Locroix, qui était un des chefs du parti radical, avait fait une déclaration pour les distancer assez nettement, ses amis du parti socialiste, en disant, quant à nous, nous sommes passionnément, l'adverbe, nous sommes passionnément attachés à la propriété individuelle et commerciale. Puis les catholiques, maintenant, vous vous rappelez ce que le pape avait fait ? Alors, une grande partie des catholiques avaient suivi docilement. Ils étaient maintenant très gentils avec les républicains opportunistes, au point que, aux dernières élections, celle de 1893, on avait vu une chose qu'on n'aurait jamais vue jusqu'à présent, les catholiques qui, au second tour, se désistaient en faveur de francs-maçons, et les francs-maçons pour les catholiques, c'était le démon, ils se désistaient pour les francs-maçons parce qu'ils voyaient le franc-maçon mieux placé pour empêcher de passer le socialiste. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit et qui est assez important ? La tentative de Léon XIII était ceci, front commun des possédants, enfin, bloc des honnêtes gens, comme on disait, et par conséquent, un franc-maçon qui n'est pas socialiste, c'est un honnête homme, et un catholique doit soutenir plutôt le franc-maçon qu'un illuminé d'extrême-gauche. Résultat, le résultat, c'était l'éternel centre-gauche qui était toujours là, qui dirigeait tout, qui pratiquement faisait les ministères. Et quand on nous parle de l'instabilité ministérielle de la Troisième République, qui servira du reste à lutter contre le parlementarisme, il ne faut pas oublier que c'est toujours le centre-gauche qui fait tomber les ministères qui ne lui plaisent pas, et spécialement sur cette question de l'impôt sur le revenu. Vous savez, j'insisterai jamais assez sur l'importance dans la politique intérieure et extérieure française, vous allez voir, de cette histoire de l'impôt sur le revenu. Est-ce que vous vous rendez compte que nous qui sommes habitués, enfin dans toutes les nations, à payer un impôt sur le revenu, ça nous paraît normal. Mais au 19e siècle, et jusqu'en 1914, nos pères et arrière-grands-pères, mais ils n'ont jamais connu de déclaration fiscale ni de contrôle sous-fils-là. Ça n'existait pas. On imposait comme ça vaguement sur les signes extérieurs de la richesse. Alors l'impôt sur le revenu paraissait une monstruosité. La fameuse phrase de Thiers, vous savez, l'inquisition, le secret des fortunes violée. Alors quand le centre-gauche voyait un ministère qui faisait semblant, ou à peu près, fait qu'il y avait une velléité du côté de l'impôt sur le revenu, immédiatement, il le faisait tomber. Alors quand on nous dira, mais attention, il y a eu une succession incroyable de ministères, il y avait une impossibilité de continuité dans la vie politique française, pas du tout. Il y avait une continuité réelle. Quelle continuité ? Mais la suprématie de ce gouvernement des riches par les riches et pour les riches. Je vais vous en donner quelques preuves. Ségurez-vous que dans le budget de 95, par exemple, il y avait 116 millions, vous m'entendez bien, 116 millions, qui étaient prévus, c'est-à-dire aux frais de la collectivité, aux frais du contribuable. 116 millions pour assurer la garantie de dividendes aux gens des compagnies ferroviaires. En 95, va se produire précisément un scandale sur une des compagnies ferroviaires qu'on appelle la compagnie des chemins de fer du Sud. Cette compagnie avait obtenu une concession, elle avait obtenu immédiatement déjà de l'argent de l'État pour établir des voies ferrées et au bout de 5 ans, ou même plus de 5 ans, encore aucune voie ferrée n'avait été établie. Et cependant, le versement avait été fait. Alors ça fait tout de même un scandale, la gauche et l'extrême-gauche surtout protestent, on demande la constitution d'une commission parlementaire d'enquête, cette commission parlementaire d'enquête est présidée par quelqu'un d'intelligent qui va couvrir les gens du chemin de fer du Sud. Il n'y aura pas de poursuite. Qui sait ce monsieur intelligent, dont j'ai eu soin de ne pas prononcer le nom tout de suite ? Mais figurez-vous, il s'appelait Darlan. Et ce Darlan, comme récompense d'avoir été très gentil pour les compagnies du chemin de fer du Sud, sera ministre de la Justice, c'est pas mal, c'est assez jovial, ministre de la Justice dans le cabinet suivant. Et ce Darlan, c'est le père, ou le futur père, d'un certain amiral Darlan, dont nous entendrons beaucoup parler en France au moment du régime de Vichy. Il y a encore autre chose qui se produit dans ces années où nous sommes. C'est le renouvellement du privilège de la Banque de France. Là, il est peut-être utile que je vous rappelle comment la Banque de France a été créée. Ça a été créée en 1800 grâce à Bonaparte. Quand Bonaparte avait voulu faire son coup d'état de brumaire, il lui fallait de l'argent, il y avait un groupe financier qui s'est constitué. Je répète bien, un groupe financier qui était purement privé. Ce groupe financier avait aidé Bonaparte à faire son coup. Alors, dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait, dès qu'il est devenu le dictateur et le maître tout-puissant de la France, le groupe financier est venu lui présenter sa note. La note du groupe financier était la suivante. Nous allons organiser une maison de banque. Que vous voudrez bien, s'il vous plaît ? Et comment voulez-vous qu'il dise non ? Appelez Banque de France, c'est-à-dire qu'on mettra une espèce de banderole en disant c'est la Banque des Français, c'est le crédit de la France. Et en réalité, ça restera une entreprise purement privée. La Banque de France, dans ses statuts-mêmes déclarés en 1800, nous ne négocions, négocions avec l'État que quand nous y trouvons nos avantages personnels. Cette Banque de France avait obtenu ce privilège extraordinaire de ne rien payer à l'État. Et cependant, d'avoir une monnaie garantie par l'État, une monnaie à court forcer garantie par l'État, il s'agissait maintenant d'obtenir le renouvellement de ce privilège. C'était dans l'année 97 que ça se passe. Alors, il y a un député d'extrême-gauche qui s'appelait Viviani qui essayait de protester en disant mais il y en a une anomalie invraisemblable. Et il prononce des mots que je trouve mesurés. Ce pouvoir de la Banque de France traite, dit-il, d'égal à égal pour ne pas en dire plus avec le gouvernement de la République. Oui, il pouvait en dire plus, parce que la Banque de France tenait en son pouvoir le gouvernement même de la République. Alors, ce que vous voulez faire, disait-il, aux députés, en continuant de maintenir le privilège de cette banque privée, d'une Banque de France, c'est d'assurer gratuitement un demi-milliard de bénéfices nets pour 23 ans aux actionnaires. Eh bien, ça va se passer quand même. Alors, on va décider en 1997 que le privilège de la Banque de France s'est reconduit pour 23 ans, c'est-à-dire jusqu'en décembre, jusqu'au 31 décembre 1920. Qui c'est qui est la présidence de la République ? Eh bien, vous vous rappelez que les anarchistes avaient fini par tuer le président de la République. C'était Casario pour venger Rabachol qui avait tué le président de la République, Sadie Carnot, lorsqu'il était en voyage à Lyon. Sadie Carnot était en somme le martyr de la propriété, puisqu'il était tombé sous le coup des subversifs. Pour bien montrer que la France républicaine était aussi une France raisonnable, qui avait-on porté à la présidence de la République ? Casimir Perrier. Et quand on sait ce que représentait le nom de Casimir Perrier, et du reste, je vous en parlerai à propos de Jaurès, quand on sait d'où sortait cette énorme fortune, on pouvait dire que c'était là une réplique de la République bourgeoise à la subversion, puisqu'on mettait à la tête de l'État celui qu'il faut bien appeler à peu près sans plaisanterie le veau d'or en personne. Seulement, ce Casimir Perrier, il s'était dégoûté assez rapidement de sa présidence de la République parce qu'il avait vu une certaine élection qui l'avait profondément humiliée à Paris. C'est en janvier 1995, oui, un nommé Gérard Richard, qui avait fait contre lui un article affreux, mais très bien fondé. À bas, Casimir avait été poursuivi en justice pour insulte au président de la République. Or, ce Casimir, ce non, ce Gérard Richard, qui avait été condamné, naturellement, s'était présenté à une élection partielle à Paris et avait été élu avec une très forte majorité. Alors, le président de la République avait jugé que c'était une chose indigne pour lui, enfin, qu'on ne pouvait pas tolérer un pareil affront. Alors, il s'était, il avait démissionné et à la fin de janvier 1995, il a fallu procéder à une nouvelle élection. Qui est-ce qu'on avait pris ? Alors, les Français, enfin, je veux dire, le centre-gauche, quoi, toujours les onlines gens, avaient décidé de mettre à la tête de l'État un nommé Félix Fort. Félix Fort, il n'était pas vieux, 54 ans, c'était un tanneur, un tanneur enrichi. C'était très élégant, il courait un peu trop les femmes, ça va, du reste, lui jouait un tour assez terrible. Et ce monsieur, qui était franc-maçon, était devenu extrêmement gentil pour la droite. Comme il était ambitieux, comme il désirait être président de la République, il lui fallait l'appui de la droite, enfin, du centre-gauche et du centre-droite pour passer, il y était arrivé. Alors, quand il est arrivé à la présidente de la République, il a voulu montrer qu'il était un véritable républicain et il va faire affaire une fois de plus aux radicaux. Mais attention, quand je prononce le mot de radical, il faut bien faire attention qu'il y a deux sortes de radicaux complètement antithétiques. Il y a les radicaux type Brisson, type Locroix, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des radicaux traitables, gentils. Le grand journal officier de la bourgeoisie, qui s'appelait Le Temps, disait après tout, lorsque les radicaux, les ministres radicaux sont au pouvoir, ils font une politique qui n'est pas tellement différente de la politique des modérés, dont nous sommes nous-mêmes. Mais il y en avait un qui était extrêmement ennuyeux, ces radicaux. Il y en avait deux, si vous voulez Camille Pelletan, mais surtout un qui s'appelait Clémenceau. Déjà, je vous ai dit ce que Clémenceau avait écrit au lendemain du massacre de Fourmis, c'est-à-dire le 1er mai 1891, lorsqu'il avait dit les morts sont extrêmement persuasifs et ce que je vous annonce, c'est une inévitable révolution sociale. Et bien, pour vous, Clémenceau, je voudrais vous citer un texte de lui qui est très peu connu, je suis tombé dessus absolument par hasard, un roman de Clémenceau. On ne pense pas que Clémenceau a fait un roman, mais il en a fait un, de même qu'il a fait une pièce de verre qui ne vaut rien. Mais ce roman est intéressant, c'est un roman social, au fond, c'est un roman politique, et ce roman publié en 98 et qui a été écrit en 96 et 97 s'appelle Les plus forts. Ça vaut la peine d'être lu. Alors, on y voit un industriel qui s'appelle Herley, H-E-R-L-E, l'industrielle Herley qui naturellement fait de la politique parce que c'était extrêmement utile pour ses affaires. Et c'est lui-même, Herley, qui va dire ceci à propos des ministres modérés, il musique, le verbe musiquer qui est peu employé, il musique, il détaille les morceaux que nous leur donnons à chanter, à savoir que les députés sont obéissants et sont entre les mains des gens d'affaires. Herley salue le ralliement et l'esprit nouveau en disant qu'il y a une identité d'intérêt de toutes les élites, élites catholiques et libres de penseurs pour que ça soit l'élite. Naturellement, l'élite se traduit par l'argent. La technique du vrai politicien, disait Herley, c'est de mettre aux choses anciennes une étiquette neuve. Et Clémenceau va écrire ceci, le parlement d'aujourd'hui n'est pour les puissances sociales que le lieu d'enregistrement de leur volonté. Et il ajoute, le monde d'aujourd'hui est tout aux dynasties bourgeoises et ce que l'on appelle le monde, c'est le syndicat des plus forts. Voilà ce que Clémenceau écrivait et publié en 1998, il changera, mais enfin, c'est pas un homme à la Clémenceau qu'on va amener aux affaires. Et Félix Fort, pour montrer la tolérance de son esprit, va appeler ce radical traitable, gentil, à peine rosâtre, qui s'appelle Léon Bourgeois. Malheureusement, Léon Bourgeois, puisqu'il fait partie, du moins en principe, du monde radical, est obligé de reparler de sa fameuse question de l'impôt sur le revenu. Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, je vous disais qu'il y avait Poincaré qui s'était mis en vedette déjà deux ans auparavant, parce que quand un premier ministère avait osé parler de l'impôt sur le revenu, il s'était lancé torrentiellement effondroyant. Alors, cette fois, ça va être de mieux en mieux. Cinq fois, vous m'entendez ? Cinq fois, Poincaré va monter à la tribune pour s'opposer de toute son énergie de bons français et d'honnêtes citoyens à un impôt aussi abominable que l'impôt sur le revenu dont il dit c'est une pénétration dans les fortunes privées. Pénétration, toujours l'idée du secret de la fortune. Alors, Léon Bourgeois est rapidement congédié. Enfin, un homme comme ça ne peut pas être au ministère. Et on va faire appel à Méline. Ça ne dit plus grand-saut le nom de Méline, je crois, à l'opinion publique aujourd'hui. Et pourtant, ça a été un monsieur considérable. Un des plus longs ministères de cette troisième république qui en faisait une grande consommation. Il va rester 26 mois à la présidence du conseil et il va surtout joindre son nom à la doctrine du protectionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire le protectionnisme ? En apparence, c'est la protection de l'industrie nationale. Et bien entendu, ceux qui veulent une protection de l'industrie nationale mettent en avant l'intérêt des ouvriers en disant « Mais non, ce n'est pas les hommes d'affaires qui nous intéressent. Naturellement, nous sommes des gens au grand cœur. Enfin, nous sommes français, on s'occupe de la France entière. Et vous comprenez bien que si l'industrie nationale n'est pas défendue, il y aura du chômage. » En réalité, voilà ce que va faire Méline en proposant ses lois protectrices, protectionnistes. Et même, il va obtenir en 1997 ce que l'on appelle la loi cadre et qui deviendra pour nous ensuite les décrets-lois. Ce qui signifie que le gouvernement, sans avoir besoin de consulter le Parlement, décide telle ou telle barrière douanière, alors ce qu'il va faire, c'est quoi ? Il va en effet mettre des barrières douanières. Il va augmenter les droits à payer pour les produits étrangers. Faites bien attention que quand on met un droit à un produit étranger, c'est entendu, l'État en profite puisqu'il y a un droit de douane. Mais ce pays étranger continue à vendre plus cher, c'est entendu, au public français. Alors le public français qui voulait acheter tel ou tel produit étranger auquel ne correspond pas le produit français, c'est lui qui est obligé de payer à la différence. Alors premièrement, l'État encaisse ce qu'il trouve comme avantage douanier et deuxièmement, c'est le public, c'est le consommateur qui fait les frais de l'opération. En plus, la plupart des industries dites protégées, voyant qu'elles le sont effectivement et que le produit étranger est plus cher, en profitent elles-mêmes d'habitude pour organiser une légère hausse. Il y aura tout de même une marge, mais une petite hausse de leurs produits. Et enfin, puisque l'autre pays, le pays devant lequel on a mis une barrière, va lui aussi répondre à cette barrière par une autre barrière, c'est-à-dire faire du productionnisme à son tour, alors que vont faire les industriels français ? Ces industriels-là vont dire « Ah, nous avons besoin de primes à l'exportation. » Alors vous voyez qu'ils gagnent sur tous les tableaux. Je ne nie pas que l'agriculture française à ce moment-là avait besoin d'être protégée, que le paysan devait gagner sa vie et le blé étranger était beaucoup moins cher. Alors Méline va faire des droits, va mettre des droits sur les blés étrangers, résultat, bon, le paysan va vendre mieux son blé, mais le consommateur urbain, la classe ouvrière en particulier, va payer le pain plus cher. C'est pourquoi Méline va s'appeler, dans l'opinion publique, Méline Pincher. Il y a quelque chose qui l'a ennuyé beaucoup, Méline, ce sont les élections municipales de 1996, parce qu'en 1996, c'est donc 98 qu'il va y avoir des élections législatives, mais enfin, on a renouvelé une municipalité. Le mouvement qui s'était déjà dessiné en 92 pour les municipales et qui avait porté des socialistes à la tête d'un certain nombre de mairies, s'accentue. J'ai relevé là le nom des nouvelles mairies socialistes. Vous aviez déjà en 92 Roubaix, Marseille, Toulon, etc., je ne cite que les grandes villes, vous avez maintenant en 96 en plus de Nain, Dijon, Lille et Limoges. Inquiétant, mais ce qui est bien plus inquiétant, c'est ce qui va se produire rusquement et qui s'appelle l'affaire Dreyfus. Pour être renseigné sur l'affaire Dreyfus, je vous conjure de ne pas lire le livre qui se présente sous ce titre précis de l'affaire Dreyfus. Ce livre est signé d'Utrès Crozon avec un trait d'union. En réalité, ces deux noms factices, ce sont deux officiers, c'est le colonel Delbeck et le commandant, le colonel Larpan et le commandant Delbeck, tous deux ligueurs d'action française. J'ai étudié ce livre. Je peux vous dire sans exagérer et sans polémique que c'est exactement un monument d'imposture. Et si vous lisez maintenant l'histoire de France de M. Jacques Baville, vous y retrouverez les mensonges, et j'emploie un mot qui ajuste, la taille qu'il faut, les mensonges que d'Utrès Crozon ont essayé de répandre dans leur précis l'affaire Dreyfus. N'ouvrez pas non plus le livre de M. Gaxot qui s'appelle L'histoire des Français, embrouillé, où M. Gaxot s'applique à vous dire « Oh, c'est tellement compliqué cette histoire que les Français de journée n'y comprendront rien. » Ce qui va dispenser M. Gaxot de l'Académie française de prononcer les mots qu'il faut prononcer, à savoir que Dreyfus était innocent. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, en 1971-72, aujourd'hui encore, il y a des gens qui se sont persuadés parce qu'ils relèvent encore de l'esprit d'action française qui sont persuadés que Dreyfus était un coupable. Or Dreyfus était évidemment innocent. Alors comment donc les choses se sont produites ? Figurez-vous que dans l'année 94, on savait à l'état-major français que des fuites se produisaient. À savoir que le chargé d'affaires, non, pas le chargé d'affaires, l'attaché militaire allemand qui s'appelait le colonel Schwarz-Kopen recevait des informations de quelqu'un. Qui était-ce quelqu'un ? On ne savait pas. Cependant, comme les services français des renseignements surveillaient l'ambassade d'Allemagne, elle était rue de Lille comme elle est encore aujourd'hui et le service des renseignements avait loué un appartement en face de l'ambassade d'Allemagne au premier étage qui permettait nuit et jour d'observer qui entrait ou qui sortait dans la salle d'Allemagne, on s'est aperçu qu'un commandant français qui s'appelait le commandant Esteradzi faisait des visites assez régulières et surprend formées sur Esteradzi et Sander qui dirigeait le service des renseignements avait appris que ce commandant Esteradzi était du dernier bien avec le plus grand personnage de l'armée française, celui qu'on appelait le généralissime, qui s'appelait le vieux Saussier qui allait avoir sa retraite. On ne peut pas toucher à Esteradzi parce qu'il est protégé par Saussier et cependant Sander, chef du service des renseignements a l'impression que c'est Esteradzi est un drôle de bonhomme. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'ose pas toucher à Esteradzi mais il faut de même empêcher les fuites et en supposant que ce soit Esteradzi qui communique des renseignements militaires à l'Allemagne, il faut l'empêcher de nuire. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Colonel Sander va convoquer chez lui Esteradzi sous un prétexte quelconque et va lui demander de remplir un texte. Ce texte, c'est une lettre qu'on ne lui demandera pas de signer et qu'on ne lui demandera pas de dater et une lettre ainsi conçue. Sans nouvelles de vous depuis quelques semaines, je vous envoie néanmoins sous ce pli un certain nombre de documents qui peuvent vous intéresser. Suivez les numérations des documents concernant la défense nationale française. Il y avait par exemple le fonctionnement du frein hydraulique dans le nouveau canon de 120 cours, la composition du corps expéditionnaire pour Madagascar, etc. Bon, ça n'est pas signé. On le fait photographier. C'est Esteradzi qui a écrit ça. On lui a dit c'est une lettre que nous voulons garder sans lui dire la destination de la lettre. Cette lettre deviendra un argument très important quand on pourra faire croire que cette lettre sort de la corbe à papier de l'attaché militaire allemand. Mais il ne s'en doute pas. Esteradzi ne sait pas ce qu'on lui veut. Simplement, on lui a demandé de réjier ce papier. Service français des renseignements fait photographier ce fameux document qu'on va appeler le bordereau parce que ça énumère les pièces. Cinq de ces photographies seront faites très sclétement, bien sûr. Une de ces photographies va passer sous les yeux de Saussier. Saussier, qui connaissait très bien Esteradzi, va se dire mais il me semble que c'est l'écriture d'Esteradzi. Alors à partir de ce moment-là, Saussier va mettre sous clé ses papiers. Esteradzi allait chez lui mais surtout Esteradzi a été lié avec la très jeune maîtresse 28 ans et lui en avait 69 qui s'appelait Madame Weil qui était une autrichienne et je pense, là je n'affirmais pas mais je pense que c'était par l'entremise de cette maîtresse autrichienne qu'Esteradzi se procurait des documents qu'il vendait 1000 francs le document c'était quelque chose pour l'époque à l'ambassade d'Allemagne. Saussier met sous clé ses documents les fuites s'arrêtent. Enfin, les photographies ont été répandues dans le ministère. Alors voilà que le 6 octobre le 6 octobre 1994 le sous-directeur du 3ème bureau qui s'appelait le lieutenant-colonel d'Abbeauville vient trouver Sander et lui dit vous savez, j'ai reconnu l'écriture je sais qu'il a écrit ça. C'est un juif. C'est le capitaine Alfred Dreyfus qui a été stagiaire à l'état-major. Ouvrons la parenthèse ce colonel d'Abbeauville ne serait pas tellement empressé de reconnaître par l'écriture de Dreyfus sur ce document si Dreyfus n'avait pas été le seul officier juif à avoir été à un moment stagiaire à l'état-major. Ça avait été un scandale sans nom dans un état-major convenable de gens de bonne compagnie de se voir infligé la compagnie d'un juif. Il faut savoir qu'à ce moment-là il y avait dans la haute armée enfin dans l'état-major en particulier un antisémitisme virulent. Il faut savoir qu'il y avait un journal qui s'appelait La Libre Parole qui était dirigé par Drummond qui publiait avec l'autorisation de l'État ce qui est scandaleux une série d'articles mensuels qui s'appelait Les officiers juifs dans l'armée. Drummond se faisait renseigner et il savait régiment par régiment quel était le nom des officiers juifs il les désignait avec leur appartenance. Et il concluait à chercher un de ses articles en disant Un juif égale Judas Judas égale traître quand est-ce qu'on chassera ces officiers de l'armée ? Vous pensez bien que c'est une occasion admirable de faire un exemple puisqu'il paraît que ce Dreyfus est coupable c'est lui qui a envoyé des renseignements à l'Allemagne on va le juger et on va le condamner. Général Mercier ministre de la guerre s'y emploie activement et le 22 décembre 1894 à l'unanimité sur un dossier à peu près vide à peu près éthique où il y a simplement une ressemblance d'écriture contestée du reste par certains experts sur le vu de cet unique dossier où il n'y a rien l'infortuné et innocent Dreyfus est condamné à la dégradation militaire et la déportation à vie dans une enceinte fortifiée. Le voilà qui part pour le bagne à l'île du diable dans l'Atlantique à la hauteur de la Guyane. Les mois vont passer c'est donc en 1995 que ça se passe en janvier 1995 et les mois passent toute l'année 1995 et en avril 1996 celui qui a succédé à Sander à la tête du service français des renseignements et qui s'appelle le lieutenant-colonel Picard a sous les yeux un document qui concerne cette fois l'Estheradzie. L'Estheradzie intouchable parce qu'il est l'ami de Saussier. C'est une lettre que lui a envoyée l'attaché militaire allemand Schwarzschoppen et une lettre étrange où Schwarzschoppen lui dit j'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si je puis ou non continuer mes relations avec la maison R R majuscule. ça ne pouvait rien mais il faut faire une enquête quand même. Alors c'est là où Picard s'aperçoit qu'autant Dreyfus était un personnage tranquille et honorable qui était marié avec une juive riche du reste fille d'un diamantaire parisien qui s'appelait mademoiselle Adama et qui vivait très bourgeoisement et était tranquillement autant cet homme était un bourgeois rangé et tranquille autant en présence d'Estheradzie on est devant un rastacouère. C'est un personnage qui est marié avec une fille la noblesse du reste mais qui a abandonné sa femme et ses deux filles et qui vit actuellement avec une prostituée retirée enfin il s'imagine qu'il a l'exclusivité de ses services et il s'appelle la fille Marguerite Pays. Ça ennuie Picard il sait très bien Picard il sait très bien qu'Estheradzie est bien avec ceux-ci mais en fait tout de même du moment qu'il a découvert qu'Estheradzie est en relation très redoutable avec l'ambassade d'Allemagne qui s'est fait procurer de l'écriture d'Estheradzie et que l'écriture d'Estheradzie est littéralement semblable à l'écriture du bordereau sur lequel Dreyfus a été condamné il faut qu'il parle. Alors Picard s'y résigne il en parle aux deux grands chefs de l'armée c'est-à-dire le général de Bois-d'Effre chef d'état-major et l'adjoint au général de Bois-d'Effre qui s'appelle le général Gons et il a la stupeur de voir que tous les deux lui disaient à court d'instant embêtant vraiment l'armée française est pourrie voilà deux traîtres de suite il dit mais non mon général vous ne comprenez pas il n'y a pas deux traîtres de suite je viens de découvrir celui le traître à la place duquel il y a là-bas au bagne il y a un innocent qui s'appelle Dreyfus ah non pas question lui disent les généraux pas question on ne rouvrira pas cette affaire Dreyfus Dreyfus est très bien où il est Picard s'aperçoit rapidement qu'il a fait une erreur qu'on lui en veut à l'état-major de cette dénonciation qu'il a fait sur Esterhazy on le dépossède pratiquement de son titre de chef du service français des renseignements on l'envoie comme colonel d'un régiment de tirailleurs en Tunisie à Sousse il s'inquiète il s'inquiète pour sa propre carrière il revient en permission en France nous sommes maintenant en 97 c'est le 21 juin 97 et Dreyfus est condamné depuis janvier 95 et ce 21 juin 97 Picard confie à un ami il s'appelait Le Blois conseiller municipal de Paris il lui confie le fond de l'histoire il dit vous savez je suis très mal vu maintenant au lieu parce que j'ai mis la main sur le véritable traître à la place duquel se trouve Dreyfus au bac alors Le Blois qui n'est pas un personnage assez important va voir un personnage plus important que lui qui est le sénateur Scheurer Kessner les français disaient Scheurer Kessner qui est un vieux monsieur dont le patriotisme est indiscutable Scheurer Kessner va trouver l'autorité militaire c'est à dire le ministre de la guerre qui s'appelait Billot maintenant il le tutoie en plus son copain et Scheurer lui dit vous savez il y a eu une histoire du tonnerre de Dieu c'est le mot qu'il a employé il y a eu une faute commise par le conseil de guerre qui a condamné Dreyfus et il était innocent il faut réparer ça Billot dit moi je veux bien seulement je ne suis qu'un ministre et ça passe il y a un monsieur qui reste lui qui est immobile c'est le chef d'état-major général de l'armée c'est Walev et je suis sûr que Walev ne voudra pas et effectivement Walev ne veut pas alors le 15 novembre 1897 l'affaire Dreyfus explose elle est là qui couvre depuis deux ans mais presque personne n'en sait rien mais tout à coup ce 15 novembre 1997 Scheurer Kessner d'une part et Mathieu Dreyfus d'autre part le frère d'Alfred Dreyfus lancent dans la presse deux lettres des lettres ouvertes l'une au ministre de la guerre l'autre au président de la république en disant nous réclamons la réhabilitation du capitaine juif innocent Alfred Dreyfus et la condamnation à sa place du véritable coupable dont nous pouvons vous donner le nom et qui s'appelle Esterhazy or on avait de quoi faire condamner Esterhazy puisqu'on présidait son écriture alors un certain nombre de journaux dont le Figaro il faut dire dont le Figaro prennent partie pour Dreyfus l'innocent on fait afficher sur les murs de Paris 300 000 exemplaires une double photographie d'une part la photographie du bordereau sur le vu duquel Dreyfus a été condamné et d'autre part une photographie d'une lettre d'Esterhazy où tout le monde peut voir l'identité de l'écriture j'ajoute que la lettre d'Esterhazy était si j'ose dire gratinée c'était une lettre qu'on avait obtenue d'une de ses anciennes maîtresses madame de Boulancy à qui il avait escroqué 30 000 francs alors elle se vengeait et cette lettre qu'il avait écrite jeune en 82 disait le plus grand plaisir le plus grand bonheur de ma vie serait celui où à la tête d'un escadron de Hulanz vous savez les hussars allemands où à la tête d'un escadron de Hulanz j'entrerai à Paris pour sabrer 100 000 parisiens c'est pas mal de la part de l'Ovisi français alors les quelques amis de Dreyfusso ils sont pas nombreux ils sont absolument tranquilles ils se disent la vérité est évidente tout le monde peut regarder l'identité de l'écriture néanmoins l'état-major protège Esterhazy et lui dit vous ne ferez pas un pas sans notre avis alors Esterhazy va demander lui-même à passer un conseil de guerre parce qu'on lui a dit au ministère de la guerre si vous ne demandez pas à passer un conseil de guerre vous serez persécuté tout le temps par ces gens qui veulent établir l'innocence de Dreyfusso tandis que si vous passez un conseil de guerre et nous vous promettons que vous serez acquitté une fois que vous aurez été acquitté par le conseil de guerre vous connaissez le vieil axiome juridique res iudicata pro veritate abetur une chose jugée doit être considérée comme la vérité alors quand nous armés dans notre tribunal militaire nous aurons déclaré que vous êtes innocents vous êtes couverts à jamais le deuxième procès le premier procès c'était celui de Dreyfus 94 le deuxième procès celui d'Esterhazy le 10 janvier 98 le deuxième procès qui ne durera pas 24 heures aboutit effectivement à l'acquittement d'Esterhazy l'acquittement du traître visible c'est un coup très dur alors la France se coupe en deux on peut dire la France se coupe en deux il y a de côté les honnêtes gens enfin les braves gens ceux qui disent mais c'est inimaginable avec Zola et avec d'autres et puis il y a d'autre part les nationalistes les nationalistes qui sont maintenant la droite et qui se disent à la place de l'infaillibilité pontificale à laquelle plus personne ne croit nous allons mettre l'infaillibilité des généraux il nous faut une armée une armée surtout à usage interne alors on va parler du culte du drapeau on va parler de l'honneur de l'armée il est absolument défendu de dire que l'armée s'est trompée c'est un tumulte vous avez brillant pensez donc ce que va écrire la Gazette de France le 8 décembre 98 d'un côté la vraie France et l'armée de l'autre la république et les juifs jamais on avait connu encore sous la troisième république une crise aussi violente d'autre part il va se trouver que le colonel Henri qui a succédé à Picard à la tête du SR est obligé d'avouer que l'unique pièce qui semblait qu'on a de réfus dans le dossier est une pièce dont il est lui-même l'auteur c'est un faux alors on est bien obligé d'envisager la révision du procès de réfus cette révision donne lieu à tous les tumultes inimaginables la droite va obtenir illégalement du centre gauche le dessaisissement de la chambre criminelle de la cour de cassation il faudra que ce soit la cour de cassation entière qui se décide sur la révision ou la non-révision la cour de cassation est bien obligée de se plier devant la réalité et le 3 juin 99 vous voyez si ça avance le 3 juin 99 la cour de cassation décide de briser la condamnation de 94 et de faire repasser réfus en jugement alors à ce moment là vous savez ça commence à être violent le président de la république le nouveau président de la république Félix Faure est mort dans un transport érotique nouveau président de la république qui s'appelle Loubet Loubet passe pour être favorable à la révision alors vous vous rappelez c'est le 3 juin que la cour de cassation avait brisé le procès de 94 le 4 juin une manifestation royaliste à Auteuil où se trouvait le président de la république un baron de Christianie frappe à coups de canne sur le chapeau du président de la république le 11 juin toute la gauche descend dans la rue les ouvriers sont mêlés aux étudiants c'est la première fois qu'on voit ça une énorme manifestation qui roule le long des champs d'Elysée avec intervention de police à la hauteur de l'Elysée le ministère va tomber jamais on a vu une crise pareille cette fois c'est une très grave crise parce que du point de vue de l'extrême droite il y a une volonté de renverser la république et du point de vue de l'extrême gauche les ouvriers et les étudiants sont descendus dans la rue comment est-ce qu'on va s'en tirer et bien c'est un monsieur Valdeck-Rousseau du centre-gauche qui de nouveau arrangera tout Sous-titrage ST' 501